Vous voulez savoir comment bien débuter GTA V Online en 2024 ? Avoir tous les conseils, les choses à suivre Pour prendre le meilleur départ possible et arriver à avoir des millions de dollars très facilement Avoir tous les bâtiments du jeu, tous les commerces possibles Bref, se faire plaisir Si jamais c'est le cas, t'es tombé au bon endroit, c'est parti alors ! Salut à tous Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme Moi écoutez, ça va super Le petit retour sur GTA Online en vidéo et ça, ça fait bien plaisir Je vais vous donner du coup toutes mes astuces et mes conseils pour bien débuter le jeu Pour ceux qui vont l'avoir cette année Même s'il est vrai que GTA VI a été annoncé et loin encore d'être terminé Il y a encore beaucoup de choses à faire et bien s'amuser sur le jeu, donc c'est parti Bien sûr les gars, si jamais la vidéo vous plaît, pensez bien à vous abonner, à liker, à partager Ça fait toujours super plaisir Tout le contenu que je fais est complètement gratuit La seule chose que je vous demande, c'est d'avoir un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like Ça vous prend deux secondes et c'est gratuit, donc je compte sur vous Bref, on est parti pour bien débuter sur GTA V Online en 2024 Effectivement, lorsque vous commencerez GTA V Online, les débuts ne seront pas forcément les plus fun Vous commencerez avec pas mal d'épreuves assez faciles pour vous introduire et pour vous apprendre le jeu Avec pas mal de petites chasses au trésor par exemple pour avoir des armes Mais aussi des dollars assez facilement avec des défis à réaliser Vous aurez pas mal d'objets à collecter pour récupérer encore une fois pas mal de dollars Mais c'est pas tout Vous aurez également les chasses de mode aussi qui sont hyper intéressantes à venir faire Elles vous donneront pas mal de récompenses assez faciles Vous en aurez environ pour 3-4 heures pour faire tout ça Et vous aurez atteint 1 million de dollars normalement après tout ça Tout ce qui fait partie un peu des missions secondaires qui vont vous être proposées au début du jeu Afin de commencer et mieux apprendre le jeu Vous en tirez à la fin pour environ 1 million de dollars C'est un bon début pour commencer En plus de tout ça, pour vous amuser, vous avez tout ce qui va être les activités Et ça c'est super utile pour passer un petit peu de temps pour s'amuser Mais également pour avoir des belles récompenses Donc des RP et des dollars assez facilement Les activités qui vont se retrouver soit dans votre téléphone ici par exemple qui sont proposées Soit qui sont dans les menus en ligne et ensuite activités créées par Rockstar Par exemple ici, vous pouvez retrouver des courses avec x2 RP, x2 dollars Et ça c'est super intéressant Parfois c'est les affrontements, parfois ça dépend Mais ça peut être très 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 rentable Et bien sûr c'est extrêmement fun Donc ça combine deux trucs hyper importants Si jamais vous avez un petit peu de temps ou vous voulez vous faire plaisir Vous pouvez bien sûr faire toutes les épreuves qui sont x2 Et ça change tous les jeudis Petit passage au niveau du casino maintenant Parce qu'effectivement tous les jours vous aurez la possibilité de tourner cette fameuse roue ici Que vous retrouvez au casino C'est totalement gratuit et vous aurez un lancé toutes les 24 heures Vous pourrez même pourquoi pas avoir une chance d'avoir la voiture de la semaine Donc pensez bien tous les jours à aller tourner la roue Et peut-être que la chance vous sourira En tout cas je vous le souhaite, pensez bien faire ça C'est toujours ça qui est pris Vous pourrez avoir par exemple des dollars comme c'est le cas pour moi Avec 30 000 ici par exemple Ça se refuse pas surtout en début de jeu Bien sûr vous aurez les machines à sous Vous pourrez évidemment tenter votre chance Je vous le recommande pas forcément Parce que c'est pas là où vous allez gagner le plus Vous allez plus perdre que gagner avec les machines à sous et tout ça Le blackjack ou les courses de chevaux seront bien plus rentables Pour essayer d'avoir quelques petites récompenses bien sympathiques Mais c'est pas tout Parce que toutes les semaines encore une fois La chose que vous devrez faire également C'est d'aller faire les courses contre la montre Il y en a 3 au total Course contre la montre normale qui se trouve ici pour cette semaine Course contre la montre Junk Energy Donc avec les vélos Et course contre la montre avec le RC Bandito Il y en a 3 au total Il me semble que sur Next Gen Mais uniquement sur Next Gen Moi sur PC j'ai pas Il me semble qu'il y en a même une quatrième Les courses contre la montre en gros Ce sont des courses dans lesquelles vous devez battre un temps en particulier Et à la fin si vous arrivez à battre le temps Vous aurez la récompense Ça marche pareil pour tous les contre la montre Et hop j'ai réussi à battre le temps J'ai récupéré 51 000$ J'ai récupéré pas mal de RP au passage L'épreuve je l'ai fait vraiment en one shot Donc ça va très 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 vite C'est facile à faire Et ça donne des belles récompenses Donc profitez-en chaque semaine Bien sûr très important aussi Pensez bien à attendre les promotions Chaque semaine tous les jeudis Plein de véhicules sont en promotion Des bâtiments vous le verrez au sud par la suite Des business etc Attendez bien que les véhicules en question Les bâtiments en question Soit en promotion Comme c'est le cas actuellement Avec ce véhicule là par exemple On passe de quasiment 900 000 à 600 000$ Donc c'est vraiment pas négligeable C'est toujours bête de gaspiller un petit peu Quelques dollars comme ça Maintenant avec ce million de crédit Que vous avez pu récupérer en débutant GTA V Online Comment va-t-on le réinvestir ? Ce que je vous conseille ensuite C'est d'aller acheter un appartement Donc vous allez bien dans haut de gamme Comme ça vous aurez accès au braquage par la suite Donc les 4 premiers braquages Vous avez des bâtiments tout premier prix A même pas 200 000$ Donc ça se fait assez facilement Et vous serez largement rentabilisé avec les braquages Qui arriveront juste après Ceux de l'Esther Avec la flic à banque etc Vous serez largement rentable Et vous aurez des véhicules plutôt sympas Ensuite avec Une fois que vous aurez continué à bien farmer Avec la roue du casino Les activités Les braquages etc Vous devrez être en possibilité De pouvoir acheter un nouveau bâtiment Donc vous aurez le choix par exemple Entre les bottes de nuit Entre les complexes Les salles d'arcade Peu importe en tout cas Ça peut être que des bâtiments Extrêmement intéressants pour vous Selon moi le complexe C'est le bâtiment le plus intéressant Étant donné que vous aurez accès A des braquages Qui vont vous rapporter très gros Notamment le bug down Que vous pourrez farmer en illimité Bien sûr les salles d'arcade Ça reste hyper intéressant Pour faire encore une fois Des braquages Qui sont très très cool Notamment celui du casino Attention en revanche Plus les bâtiments sont nouveaux Plus ils sont arrivés récemment Plus ils vont être chers Le dernier en date par exemple On va arriver à quasiment 6 millions de dollars Pour pouvoir l'acheter C'est vraiment pas négligeable Donc attention à vous Prenez plutôt ce que je vous ai conseillé C'est à dire le complexe Le bunker Qui vont être selon moi Les meilleurs pour débuter Si vous pouvez aussi Essayer de choper Le Cousat de cas Qui va être le véhicule Qui va vous permettre De débloquer le braquage Du caillou pericot Et là c'est super intéressant Encore une fois Si vous pouvez la voir N'hésitez pas Parce que là Vous serez extrêmement rentable Maintenant passons A la différence hyper importante Et l'explication des business Vous avez des business Qui vont être actifs Et des business Qui vont être passifs Quelle va être la réelle différence ? Le business actif Comme c'est dans son nom Il va vous demander De faire des activités D'être présent Et disponible Pour pouvoir le ravitailler Par exemple Faire des activités Des épreuves Le défendre Ou peu importe Pour qu'il puisse Vous générer des revenus Tandis que le business passif Va être la lui en revanche Pour vous donner Et vous rapporter Des dollars complètement Gratuitement Sans rien faire Seulement Ou peut-être parfois Des ravitaillements Par exemple Je pense au bunker Vous le ravitaillez Et quelques petites ressources Et hop Ca va partir en formation En développement Ou en argent Vous avez pu ensuite A faire des livraisons Et vous récupérez l'argent Très facilement Vous l'aurez du coup Bien compris Le but c'est de combiner Les business qui vont être actifs Et les business passifs Donc pendant que vous allez Faire des activités Par exemple Sur les business qui vont être actifs Vous allez pouvoir récupérer De l'argent Avec les business passifs En même temps Sans rien faire Et c'est l'axe très très fort Par exemple Le bunker Vous pouvez le laisser Très facilement Sans rien faire Il va vous rapporter Alors que par exemple Keyopérico Et bien il faut carrément le faire Ca va pas se faire tout seul Donc c'est là Que ça va être intéressant Il faut combiner Ce qui est possible de faire Pour avoir le maximum De revenu possible Par la suite En combinant bien Les business passifs Et actifs Vous pourrez largement Attendre les 3, 4, 5 millions De dollars par heure Voir par jour Assez facilement Alors bien sûr Ca va varier Selon le temps de jeu Que vous allez consacrer Par jour Quelqu'un qui va jouer Que 1 ou 2 heures Va peut-être pas forcément Pouvoir atteindre les 5 millions Mais quelqu'un qui joue Peut-être 15 heures par jour Imaginons En prenant l'extrême Il est largement possible De faire bien plus Que 5 millions Je parle d'une moyenne On va être environ Entre 3 et 4 millions Par jour Et là franchement C'est super efficace Chose hyper importante A prendre en compte aussi Le temps de déplacement Que vous allez perdre Ou gagner A vous de voir L'Oppresseur MK2 Est par exemple La solution idéale Pour ne pas perdre Trop de temps Dans vos déplacements Vous avez le buzzer Aussi qui est intéressant Parce qu'il reste armé Et il est assez rapide Et beaucoup moins cher C'est vrai que 6 à 8 millions Selon si vous avez fait Des épreuves en particulier Ca peut être quand même Vachement cher Mais le temps Que vous allez gagner Grâce à ce véhicule là Vous allez voir Que c'est juste une folie Donc pensez bien A maximiser Votre temps de trajet Parce que la map est grande On doit la parcourir Pas mal de fois Et plus vous allez gagner de temps Plus vous allez également gagner de l'argent Le temps c'est de l'argent Surtout sur GTA Donc pensez bien A maximiser Et optimiser Vos déplacements aussi Maintenant avec tous ces conseils Vous devriez pouvoir prendre Un bon départ Sur GTA V Online En 2024 Si c'est le cas Si ça vous a plu Pensez bien à vous abonner A mettre un petit like Et à me dire ce que vous en pensez En commentaire Si vous avez d'autres idées Aussi ou d'autres choses à modifier N'hésitez pas à les partager Pour que ça puisse nous aider Ou nous informer Ce sera un grand plaisir Bon en tout cas Je vais pas vous laisser là dessus Ciao les gars C'est Alex A plus de monde Sous-titrage Société Radio-Canada